Il y a une vocation française à l'égalité, à l'universalisme et à l'égalité. Une vocation française éminemment puissante qui trouve ses racines en 1789 extrêmement forte. On la retrouve toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les gens manifestent dans la rue, c'est toujours au nom de l'égalité, au nom de l'injustice. L'injustice et l'égalité, c'est un principe révolutionnaire dans la mesure où avant, la société française était très inégalitaire. Il y avait bien sûr le roi avec sa cour, ce qu'on appelait la noblesse. Puis il y avait l'église qu'on appelle le clergé. Et puis le peuple, le peuple qui pouvait être des bourgeois, des pauvres, des paysans. Ils cherchaient à obtenir des droits parce que leur propre humanité n'était pas respectée. Et le roi avait le pouvoir de vie ou de mort sur ces sujets. C'était des sujets, ce n'étaient pas des citoyens. Et donc, il y a eu cette révolution de 1789, la fameuse prise de la Bastille. Puis après, il y a eu un deuxième palier. Là, en une nuit, il y a eu l'abolition de tous les privilèges qu'avaient la noblesse et le clergé. Et cette abolition des privilèges, ça a été l'occasion d'une déclaration des droits de l'homme. Et cette déclaration, en article 1, c'est « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Il y a eu cette puissance de feu, de volonté d'égalité parce qu'il y avait trop de souffrance, beaucoup trop d'injustice. En arabe, on dirait « l'hogra », ce sentiment puissant d'humiliation. L'humiliation est un ressort extrêmement puissant. Et quand on se sent humilié, on est capable de tout renverser. Et les Français, à cette période, ont tout renversé pour en arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, un peuple démocratique, ouvert, multiculturel, sans politique multiculturelle. Mais quand on se regarde, on est divers, variés. Et c'est un vrai bonheur. La fête, le 14 juillet, est un rappel de tout ça. C'est, dans toutes les villes de France, c'est d'abord un défilé militaire pour montrer aussi que les choses ont vraiment changé et que la puissance militaire est sous la tutelle du civil en France. Et un événement festif où tous les Français, quelle que soit leur origine, participent. Sous-titrage Société Radio-Canada